J'appellerai maintenant M. Jacques Tétrault à Trois-Rivières et Claude Bernier ici. M. Claude Bernier, est-ce qu'il est ici ou il est là? Oui. Alors, M. Tétrault à Trois-Rivières, oui. Oui, bonjour M. Seguette, bonjour Mme Grandbois, M. Germain. M. Tétrault, bonjour. On a mentionné souvent qu'on pouvait ajouter des sessions, ça serait intéressant d'en ajouter une cet après-midi. Je pense qu'il y a des gens qui n'auront pas l'occasion de poser leurs questions. Je ferais rapidement, là, on a parlé des tremblements de terre, puis on a dit qu'il n'y avait jamais eu de problème avec ça, mais juste signaler qu'en 2004, aux îles de la Madeleine, il y a 100 000 litres, seulement 100 000 litres de diesel, suite à une rupture de l'oléodic qui a seulement 3 kilomètres. Ça fait, on est rendu à 20 millions, puis on pense que ça va prendre 4 ans, décontaminé. Au niveau des impacts psychologiques, je voulais juste mentionner que selon les témoignages que moi-même j'ai obtenus à Lac-Mégantic l'été dernier, près de deux ans plus tard, il y a la moitié de la ville qui est encore sous médication. Les risques zéro, ça n'existe pas, mais les probabilités qu'on nous a données sont tellement infimes qu'on va affirmer. Ma question, elle est simple. C'est quoi le type d'intervention qu'on a prévue en cas de fuite dans une tourbière, et est-ce qu'on a prévu des indemnisations pour les agriculteurs qui puissent leur eau d'irrigation dans ces tourbières-là? Est-ce que c'est clair comme question, M. le Président? C'est clair, mais il y a une chose que vous avez, qui n'est pas votre question, mais que vous avez, qui était incluse dans votre texte. Je voudrais juste la vérifier. Docteur Savard, à votre connaissance, est-ce que l'affirmation a l'effet que la moitié des résidents du Lac-Mégantic sont encore, deux ans après, sous médication, à votre connaissance? Excusez-moi, Simon Arbeau, je vais référer cette question à M. Arbeau. C'est juste par curiosité, on est hors au sujet, là. Je suis pas au courant du tout. OK, c'est bon. Oui, oui. Alors, donc, M. Bergeron, concernant la tourbière, alors, déversement. M. Grenon va fournir les détails. Merci, M. le Président. Typiquement, l'intervention dans les tourbières ou dans les milieux humides, la première priorité sera de protéger ce milieu-là, étant donné que c'est des milieux sensibles. Donc, la première chose que l'on fait, c'est l'effet principal du pétrole dans ces secteurs-là. C'est lorsque, si les gens marchent sur du pétrole, par exemple, et poussent le pétrole dans les sédiments et les racines, à ce moment-là, on a des problèmes à long terme. Donc, premièrement, c'est de baliser l'accès en installant des espèces de sentiers balisés avec des planches de bois pour qu'on ait accès pour aller récupérer le pétrole. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des méthodes qui sont dites non agressives. On va plutôt favoriser des méthodes qui vont peut-être prendre légèrement plus de temps, mais qui vont respecter la sensibilité de ce milieu-là. Je pense, entre autres, à de l'inondation. Ce que l'on fait, c'est qu'on inonde la zone. On soulève le pétrole qui flotte à la surface, la portion qui flotte. À ce moment-là, on peut la récupérer par soit des équipements, des camions-pompes qui pourraient être à proximité ou des écrimeurs qu'on pourrait emmener sur place. Par la suite, la portion qui est accrochée à la végétation, à ce moment-là, on peut procéder à des coupes de végétation pour récupérer la partie qui serait souillée. Et puis, par la suite, comme je le disais, c'est des suivis environnementaux. Mais ça, ça se fait toujours en parallèle. On fait de l'échantillonnage des eaux de surface, de l'état de la faune, de la flore, etc., qui se prolonge. Et puis, s'il y a besoin d'avoir une restauration plus à long terme pour amener le milieu à son état original, à ce moment-là, ça peut se continuer sur une période de temps, dépendamment des spécificités. Je généralise, mais ça dépend des spécificités du cas, du site, etc. Est-ce que le ministère de l'Environnement a déjà été confronté à des contaminations multiples de tourbières qui peuvent s'apparenter à celui-ci? Et si oui, quels sont les enjeux? J'inviterai ma collègue Marilène Giroux à venir peut-être présenter une piste de réponse puisqu'elle travaille pour le Bureau de coordination d'urgence environnement. D'accord. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Mesdames. Je ne connais pas le dossier en entier, toutes les nuances, étant donné que je n'étais pas à l'emploi du ministère lorsque ceci est arrivé, mais il est arrivé un déraillement de train dans une tourbière située dans le coin de Montmagny-Lévis, dans ce coin-là. Voilà. Donc, peut-être que ce cas-là pourrait servir de base, d'exemple, pour avoir de l'information sur cette information-là, si vous êtes intéressé à l'obtenir. Mais est-ce que vous pouvez nous donner au moins verbalement les grandes lignes? Je ne connais pas assez le cas, malheureusement, mais je sais que ça a pris beaucoup d'années. Bon, on récupère certaines, ce qui est en surface, oui, mais c'est très difficile de travailler dans une tourbière comme en saison estivale. La plupart du temps, à ma connaissance de ce que je connais, sans vouloir trop m'avancer, on va préconiser des travaux durant l'hiver, étant donné que, bon, on case, c'est plus difficile. Mais c'est compliqué, là, de travailler avec une tourbière, puis ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez, Mme Gagnon, nous émettre un avis écrit là-dessus? Absolument. On va vous déposer ça par écrit. D'accord. Merci. M. le Président, si vous permettez, en complément de réponse, M. a aussi soulevé la question des coûts et des responsabilités. TransCanada est responsable de tout ça. Et ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il y aura des ententes de propriété superficielle ou des ententes de servitude avec chacun des propriétaires concernés. Ce sont des ententes notariées à l'intérieur desquelles c'est très clair que cette responsabilité-là est à la charge de TransCanada à 100 %. Merci, M. Bergeron. Merci, M. Tétrault.